bonsoir à tous voilà je vais vous représenter suite à un incident technique la corvette greenwood que je vous avais déjà présenté sur une vidéo précédente mais bon avec un petit souci technique la vidéo n'était pas sorti correctement donc je vais vous la représenter ce soir voilà donc je vous représente la corvette greenwood 76 le mans les 24 heures du mans 76 voilà donc c'est un modèle tsm tsm modèle modèle en résine qui est sorti depuis six ans maintenant à peu près voilà une bête de course en vrai et une reproduction vraiment magnifique de la part de tsm qui s'est vraiment lâché sur l'aspect physique voilà même la boîte est très belle on voit bien la voiture là vous avez un petit descriptif voilà vraiment très beau modèle alors voilà C'est parti ! Voici la bête. Alors je vais la laisser sur le socle, déjà pour la simple et bonne raison. En dessous, comme c'est de la résine, c'est un dessous plat. Les seuls détails du châssis qu'on verra, ce sera les sorties d'échappement et un petit peu du châssis. Ce sera vraiment les seuls détails. Vous avez deux sorties d'échappement bien présentes, les deux gros tubes qui sont là. Voilà. Alors TSM a bien gardé les proportions de la voiture en vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette voiture en vrai. Elle est très impressionnante par la taille de cette bête. C'est très 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 impressionnant. Alors, comme c'est un kit de résine, il n'y a pas d'ouvrant. Vous avez juste, on va dire, l'aspect physique de la voiture. Les portes ne s'ouvrent pas, les capots ne s'ouvrent pas. L'arrière ne se démonte pas. Donc c'est juste une mise sur la peinture qui est d'une beauté à couper le souffle. La décoration, les stickers, enfin les stickers, la déco est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Même l'intérieur, le peu qu'on a est très très beau. Alors, ça va être très dur de vous montrer parce que le cockpit est très petit. Donc on voit le baquet, l'extincteur, le volant avec une partie du tableau de bord. Là, on voit bien le levier de vitesse, les pédales. Alors, c'est sommaire, c'est sobre, mais bon, c'est efficace. C'est surtout ça. Sous cet angle, on voit bien la largeur de la voiture. Alors, en vrai, c'est un monstre de largeur. Là, vous avez la largeur d'origine de la voiture. Et vous voyez ces extensions d'ailes, ces premières protubérances sur les côtés qui font d'ailes un truc énorme. Imaginez en vrai ce que ça peut donner. Donc là, on voit bien le détail du réservoir en dessous. La largeur des pneus. Voilà, pour vous rendre compte de ce que ça donne. Là, vous avez le remplissage de réservoir. Avec un détail de l'arceau. La vitre avec les points de fixation pour éviter caisse-barres. Les deux petits ailerons magnifiquement reproduits. Les jantes de toute beauté. S'il y a bien une partie de la voiture que j'adore à la base. Alors, c'est la voiture en général. Mais le look, les jantes, lui donne tout. Tout son look. Et c'est vraiment très impressionnant. Là, vous avez les petites écopes de chaque côté pour l'éclairage des numéros la nuit. Le gros pare-brise avec les points de fixation. Là aussi, ils ont reproduit les ouvertures de capot. On voit bien. même s'il ne s'ouvre pas. La déco du capot est tout simplement magnifique. Vraiment, c'est une tuerie. On voit bien les... les... les décalcos représentant les stickers sur les phares. Les deux petits feux additionnels de chaque côté. Pareil, on voit bien la largeur de la voiture. Il y a ce look énorme. Là, vous avez la petite barre. Qui est... Pareil, toute fine, superbement reproduite. Le filet du pilote qui est là. Vous voyez, ça a fait le mois 76, mais c'est une course IMSA à la base. Pour vous dire à quel point. Alors, mettez-vous à la place de Bernard Darnich en 1976 quand il a conduit cet engin. ce qu'il a pu ressentir. Ça devait être tout simplement terrible. Quand on regarde sous cet angle, on voit bien, donc je vous ai dit, la largeur d'origine de la voiture, les protubérances de chaque côté. Et là, on voit la délimitation d'origine de la voiture. Ce petit détail fait qu'on peut se rendre compte de combien a été ajouté pour donner aux dimensions de l'engin. C'est magnifique. Quand elle est sortie il y a 6 ans, j'ai haché ce modèle qui m'avait coûté je crois 160 euros, un truc comme ça. et depuis je n'en ai revu aucune. Je pense que les collectionneurs qui l'ont ne veulent pas s'en séparer tellement il est beau, tellement il est rare, tellement il ne doit pas y en avoir beaucoup aussi, certainement. Je n'ai pas le numéro de la série qui a été faite. Je ne sais pas sur combien il y en a eu. mais pour vous dire qu'actuellement que ce soit sur eBay, sur tous les sites de vente, dans les bourses ou quoi que ce soit, je n'en ai revu aucune. Vraiment, c'est la seule et unique que je connaisse. Je sais qu'il y en a d'autres, je ne vous dirai pas pas le contraire, mais les personnes qui l'ont la gardent et ils ont bien raison. C'est vraiment un engin de toute beauté. Allez voir sur internet, tapez Corvette Greenwood 1976 Le Mans et vous allez voir, vous allez trouver les images des photos d'une voiture qui est impressionnante à la base et il n'y a pas d'autres mots pour décrire un monstre de puissance déjà parce que Corvette c'est quand même quelque chose qui parle au niveau chevaux mais au niveau look, voilà, vous avez une voiture bestiale. La particularité de T2M sur ce modèle c'est que elle est vraiment très très bien reproduite. Hop là. La T2M ne se moque pas de nous en proposant vraiment une merveille. Si vous aimez, c'est... Alors je ne dirais pas que c'est un modèle à avoir pour ceux qui ne l'ont pas parce que je ne pense pas que vous la trouviez ou alors à un prix exorbitant mais ceux qui l'ont ont de la chance et gardez-la. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ne la revendez pas sauf si vous voulez spéculer dessus mais vous n'en trouverez pas d'autres. Voilà. sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. et je vous dis à bientôt. Merci.